... Je vous remercie infiniment de votre invitation et de cette présentation. C'est pour moi un grand plaisir d'être à Bruxelles. J'ai remarqué que vous avez dit village gaulois. Je ne sais pas si ça présuge ou présage de l'avenir, mais en tout cas, il faut aussi se souvenir que la France porte elle-même le nom d'un peuple qui n'était pas français, mais qui aujourd'hui se restitue en Allemagne. L'Europe est faite de ces mélanges, qu'on pourrait encore nommer de mille façons, puisque les Allemands portent le nom d'un peuple, de plusieurs peuples, suivant la langue dans laquelle on nomme l'Allemagne. La plupart venaient d'Angleterre. Les Russes portent le nom de peuple nordique et les Anglais eux-mêmes portent le nom d'un peuple allemand. L'Europe est faite de ces mélanges, de ces mouvements, de ces nomadismes dont je vais reparler maintenant très longuement et où les racines, les structures se construisent. Bruxelles est évidemment un lieu absolument central de l'histoire de l'Europe en devenir. C'est là que va se jouer notre avenir, notre destin commun. C'est là où va se poser la question fondatrice de savoir si nous nous doterons en tant qu'Europe d'une capitale, si nous ferons le saut que les Américains ont franchi le 26 juin 1790 en décidant de passer d'un stade confédéral à un stade fédéral. Sans ce saut, nous n'aurions pas les États-Unis d'Amérique, mais il y aurait au nord du Mexique des États aussi divisés que l'Amérique latine. Il faut simplement espérer qu'un jour existât les mêmes hommes qui a été réunis ce soir-là à dîner à New York, Hamilton, Washington... Non, Washington n'était pas dans le dîner, il était juste à côté. Hamilton, Madison et Jefferson. Problème en Europe aujourd'hui, nous n'avons pas, mais c'est une autre question. La question de la ville aujourd'hui est évidemment fondamentale pour penser le destin de notre continent qui n'est évidemment pas condamné au déclin et qui d'abord doit penser à son passé, parce que c'est son passé qui va l'aider à penser son avenir avec fierté. Et qui doit penser son passé parce que la ville est cet être fascinant qui nous fascine tous parce qu'au fond, c'est le seul être vivant qui peut rajeunir. Qui peut rajeunir en se réinventant, se reconstruisant, se repensant, mais qui, sans perdre son âme, reste le même tout en devenant un autre. Et c'est cet être très particulier dont il faut étudier le destin. Quand on regarde le passé, avant de regarder l'avenir, on s'aperçoit que l'histoire du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire le monde dans lequel progressivement se sont installées des démocraties de marché, s'est constitué ce monde à partir de quelques villes européennes. C'est en Europe, dans quelques villes, que sont nées dans les interstices du système féodal l'économie de marché, la bourgeoisie, la démocratie, le pouvoir politique qui, progressivement, a pris le pouvoir. Sur des espaces de plus en plus vastes, jusqu'à aujourd'hui, avec ce à quoi on insiste en Amérique latine, en Afrique, en Égypte, en Tunisie, en Asie et sans doute dans d'autres pays bientôt, à une généralisation de ce double modèle de marché et de démocratie. Il ne faut pas oublier que tout commence, comme les historiens aujourd'hui le reconnaissent, dans quelques villes qui ont réussi à rassembler toute une série de caractères, qui ont fait d'elles les cœurs d'une économie mondiale tournée vers le progrès. Oh, ils étaient minuscules. Quand, au XIIe siècle, apparaît ce premier cœur qui va faire battre le monde au rythme de l'Europe, l'Europe est peuplée d'une population dont le pourcentage dans la population mondiale est bien inférieur à celui du monde d'aujourd'hui, de celle dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel la puissance dominante était, et restera encore pendant six siècles, après ce XIIe siècle, la Chine, avec l'Inde, dans lequel le niveau de vie de l'Europe reste très faible. Et puis, on a vu progressivement quelques villes européennes prendre le pouvoir, l'une après l'autre, dans l'ordre Venise, plus exactement, dans l'ordre Bruges d'abord, au XIIe siècle, qui prend le pouvoir en constituant un premier ensemble avec une invention radicale qui est tournée autour d'une meilleure façon de construire de bateaux et d'avoir accès à la mer, une possibilité de naviguer à contre-courant et contre le vent, et qui donne à Bruges le pouvoir de lancer le commerce au loin. Puis, pour des tas de raisons qui prendraient trop de temps à exposer, mais j'imagine que vous connaissez, le pouvoir bascule dans une autre ville d'Europe, Venise, qui prend le pouvoir et qui devient la ville dominante, le New York de ce moment-là, et qui est capable de dominer le monde. Pourquoi est-ce qu'elle est capable ? Parce qu'elle est, comme l'était Bruges avant elle, capable de rassembler des élites, du financement, d'avoir un projet artistique et culturel, et de se trouver un point géographique stratégique qui lui permet d'être sur les routes principales du commerce qui restent à ce moment-là et pour très longtemps encore la route qui mène depuis la mer du Nord jusqu'à l'océan Pacifique. Et puis, quand les puissances de Venise sont brisées à la fois par l'entrée des Turcs à Byzance, en 1453, qui barrent les routes de l'Est, le pouvoir rebascule dans le Nord, alors qu'il aurait d'ailleurs dû aller ailleurs, puisque les grandes puissances étaient officiellement la France, l'Espagne, l'Angleterre. Non, c'est une ville encore qui prend le pouvoir, c'est Anvers. Et puis, Anvers, colonie espagnole, mais qui prend le pouvoir en tant que telle parce qu'elle domine les marchés et les technologies. Puis qu'Anvers est elle-même balayée pour des raisons assez passionnantes à étudier, c'est une autre ville qui prend le pouvoir encore, qui elle aussi dépend du monde hispanique, c'est Gênes. Donc vous voyez, Bruges, Venise, Anvers, Gênes. Et puis, Gênes, vers la fin du XVIe siècle, début du XVIIe, est balayée par une crise financière, et c'est la fin du pouvoir de la Méditerranée, ça bascule de nouveau vers la Méditerranée du Nord, et c'est Amsterdam qui prend le pouvoir avec toute la région, avec une puissance énorme, une croissance extraordinaire, une capacité toujours les mêmes, rassembler les élites, être ouvert aux technologies qui viennent d'ailleurs, être tolérante aux cultures, être aussi démocratique que le pouvait le permettre l'esprit du temps, capable de rassembler tant des intellectuels que des financiers, que des technologues, être les maîtres de la mer. Tout ça, Amsterdam va le réussir, au point que, même si dans nos livres d'histoire, à nous français, on parle du grand siècle français, il faut se rappeler qu'au temps de Louis XIV, le niveau de vie d'un Parisien, c'est le quart du niveau de vie d'un habitant d'Amsterdam. Et puis, quand Amsterdam s'essouffle, toujours pour les mêmes raisons, parce que ça coûte trop cher à maintenir la sécurité intérieure, il y a trop de monde, on ne sait pas les intégrer, il y a des difficultés sociales, de mixité sociale, toujours les mêmes problèmes qu'aujourd'hui, ça décline, et une nouvelle fois, le centre se déplace. Maintenant, cette fois-ci, il ne se déplace plus vers la Méditerranée, il traverse la Manche et la mer du Nord, et il va à Londres. Il s'installe à Londres pour un peu plus d'un siècle, avec toujours les mêmes caractiques, maîtrise des technologies, cette fois, c'est la machine à vapeur, et maîtrise des finances, toutes les banques basculent, et maîtrise des élites qui arrivent, et l'ensemble des projets dont je viens de parler. Et puis, vers le milieu, début du XXe siècle, comme on sait, ça bascule de l'autre côté de l'Atlantique, et les cœurs suivants sont dans l'ordre, Boston, le premier, puis New York, puis plus récemment, au début des années 80, la côte ouest des États-Unis, avec Los Angeles au cœur. Question aujourd'hui, est-ce que le nouveau cœur sera du côté de Shanghai ou de Pékin, est-ce qu'il restera en Californie, est-ce qu'il sera quelque part, nulle part, ou est-ce qu'il peut revenir en Europe ? C'est donc un enjeu fondamental, parce que la ville dominante détermine la structuration du monde autour d'elle, avec le cœur qui domine, et puis dans la périphérie du cœur, une région qui est plus puissante, est plus riche et plus affluente que les autres. Et si nous déclinons, si nous nous éloignons du cœur, évidemment, notre déclin, au moins relatif, sera certain. Alors, les leçons qu'on peut tirer de ce passé sont considérables. D'abord, vous avez remarqué que toutes ces villes sont des ports. Vous avez remarqué aussi que toutes ces villes étaient ouvertes, et que toutes ces villes étaient accueillantes, toutes ces villes étaient cherchées à attirer les gens de l'extérieur. Et aujourd'hui, ça va être un enjeu encore plus grand. Vous savez que, bien sûr, qu'à l'échelle mondiale, nous allons basculer, nous changeons d'époque. Le XXIe siècle, c'est le siècle de la ville. Pour une raison banale, nous sommes aujourd'hui 7 milliards, enfin, 6 milliards, 700 millions d'habitants, nous serons 7 milliards au mois d'octobre, si on suit les évaluations statistiques. Sur 7 milliards, il y en a 3 milliards et demi dans les villes, mais en 2050, sur 9 milliards, il y en aura 6 dans les villes. C'est-à-dire que la population du monde va augmenter de 50%, mais la population urbaine va doubler. Ça, c'est le... S'il y a deux chiffres à retenir dans la démocratie du monde, c'est celle-là. Premièrement, doublement de la population urbaine et deuxièmement, doublement de la population de l'Afrique. Quand vous avez dit ces deux chiffres, vous avez compris l'essentiel de ce qui va se jouer dans le monde, parce qu'en plus, ça va être joué. Naturellement, ça ne veut pas dire que le monde va aller dans des villes, dans des mégalopoles. On a cru longtemps que le monde allait basculer vers des villes de 40, 50 millions d'habitants. Oui, il y en aura. Il y en a déjà. En Chine, il y en a déjà. En Japon, il y en a déjà un peu partout, des grandes agglomérations qui dépassent 30 millions d'habitants. Mais en réalité, ce qu'on pense aujourd'hui plutôt, c'est que sur ces 9 milliards d'habitants, ils sont plutôt dans des villes un peu plus petites et que nous aurons au moins 500 villes d'un million d'habitants. Au moins 500 villes d'un million d'habitants. Et c'est ça l'enjeu de demain. C'est comment créer les conditions de vie dans des villes d'un million d'habitants très nombreuses avec une autre caractéristique majeure, double caractéristique majeure de l'avenir. C'est premièrement, nous allons vivre plus longtemps, non pas plus vieux, mais plus longtemps. Et donc, il va falloir penser la durée de vie de l'organisation de la vie sur une durée plus longue. Et aussi, nous allons vivre de plus en plus en mouvement. Aujourd'hui, 200 millions de personnes vivent dans un autre pays que celui où ils sont nés. On pense, en 2050, si les tendances actuelles continuent, qu'au moins un milliard et demi de personnes vivront dans un autre pays que celui où ils sont nés. Ce qui ne veut pas dire qu'un milliard et demi de personnes vont passer de l'Afrique à l'Europe. Ce qui veut dire que, en fait, si on regarde les calculs détaillés, il y a à peu près 600 millions qui vont changer d'un pays à l'autre à l'intérieur du Sud, 600 millions qui vont changer d'un pays à l'autre à l'intérieur du Nord et 600 millions qui vont passer du Sud vers le Nord. Et en même temps, comme j'ai parlé de la mutation vers la ville, nous entrons aussi dans une période d'immense migration rurale qui est d'ailleurs plus une migration masculine que féminine. Les campagnes vont rester féminines, les villes vont devenir masculines et les gens vont bouger de plus en plus d'une ville à une autre. La durée de séjour dans une ville va être de plus en plus brève. Ce qui pose d'immenses problèmes. Si on continue comme ça, il y aura 2 milliards et demi de personnes qui vivront dans un bidonville. Si on veut loger décemment les gens dans le monde demain, il faut, à partir d'aujourd'hui, construire 4000 logements toutes les heures avec ce que ça signifie comme besoin d'infrastructure. Je sais qu'il y a dans cette salle beaucoup d'architectes et d'urbanistes qui entendent ça avec plaisir. Mais il faut évidemment penser à la façon de le structurer. Voilà les grands enjeux urbains de demain. à la façon de le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada